Le mois de mars 2022 qui vient juste de se terminer a été un mois un peu différent pour moi. Pas forcément en termes de dépenses comme vous allez le voir mais surtout en termes de revenus car beaucoup de revenus complémentaires sont venus s'ajouter à mes revenus traditionnels. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de vous montrer combien j'ai gagné mais plutôt de vous montrer que ce n'est pas parce que j'ai gagné plus d'argent en mars 2022 que j'ai forcément dépensé cet argent. Le but justement c'est de vous montrer que j'ai conservé mes habitudes minimalistes et mes habitudes frugalistes. On revient donc sur ce mois de mars un petit peu particulier et je vais vous montrer tous mes chiffres. Combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé, combien j'ai investi et enfin combien j'ai épargné. Petit spoiler alert, au cours de ce mois qui vient de passer j'ai pu épargner et investir 57% de mes revenus. J'espère que vous êtes prêts, on y va ! Bienvenue sur la chaîne L'Epargne 2020, la chaîne qui parle argent, finances personnelles, budget, épargne et investissement pour tous. Je sors une vidéo par semaine et si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner. N'oublie pas de cliquer aussi sur la cloche de notification, on attaque tout de suite. Cette vidéo sera divisée en 5 parties. La partie dépenses, la partie revenus, la partie investissement, la partie épargne et enfin un petit retour, un petit bilan sur ce mois et sur mes habitudes de vie plutôt minimalistes. On va commencer comme souvent avec mes dépenses pour ce mois. Je les ai déjà présentées de nombreuses fois sur la chaîne, notamment sur la vidéo où j'ai présenté mon budget 2022. C'est pour cela que je ne vais pas ici rentrer dans les détails des différents chiffres. Je vais donner quelque chose de plutôt global avec mes dépenses fixes et variables. Bien sûr, je vais appuyer quelques chiffres pour ne pas avoir certains commentaires désobligeants. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser concernant mes dépenses. J'ai pris mon petit papier pour ne rien oublier. Mes dépenses totales pour ce mois ont été de 880,91€ exactement. Vous avez sur ce montant 438,11€ de dépenses fixes et 442,80€ de dépenses variables. Vous le savez, dans mes dépenses fixes, je compte mon loyer, mais aussi toutes mes assurances, tous mes prélèvements automatiques, les énergies, eau, électricité, le téléphone, Internet. Bref, toutes les dépenses qui reviennent tous les mois. Dans les dépenses variables, même si j'y alloue un certain budget mensuel, je compte mes dépenses de nourriture, mais aussi mes dépenses transports, notamment avec l'essence, le carburant, qui est un gros poste de dépenses actuellement. Évidemment, dans la catégorie des dépenses variables, on va aussi compter tous les loisirs, les plaisirs, les sorties, les cinémas, les restaurants et j'en passe. Sur ces 442,80€ de dépenses variables, il y a à l'intérieur 88€ de budget alimentation pour le mois de mars. Je sais que ça peut paraître peu pour certains, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je mange au travail tous les midis et de plus, j'avais fait les courses fin février. Ce qui fait que je n'ai eu à refaire des courses qu'une seule fois dans le mois, d'où ce montant de 88€ de dépenses pour l'alimentation pour tout le mois de mars. A l'intérieur de ces 442,80€ également de dépenses variables, il y a 105€ exactement de carburant qui a été donc ma dépense en carburant pour tout le mois de mars. J'essaye au maximum de pratiquer l'éco-conduite pour réduire ma consommation maintenant que les prix ont littéralement explosé. Si d'ailleurs vous voulez d'autres informations pour essayer un minimum d'économiser du carburant, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Vous la trouverez en description, elle devrait s'afficher aussi juste là. Sinon, le reste de mes dépenses variables n'est clairement rien d'exceptionnel. Un petit cinéma, un petit resto, une petite sortie au salon du chocolat dans ma ville ou encore quelques commandes sur internet. On passe maintenant à mes différents revenus et on va commencer par les revenus classiques. En premier lieu, j'ai compté donc mon salaire de cuisinier plus une prime exceptionnelle de 150€ que j'ai touché de la part de mon employeur, plus la CAF, la prime d'activité que je ne m'attendais clairement pas à recevoir, je ne pensais plus être éligible, mais il s'avère que si. J'ai donc touché mon salaire plus ma prime ainsi que les 98€ de la CAF, un salaire total, une rentrée d'argent de 1580€ et 34 centimes. Je ne pensais pas être éligible à la prime d'activité de la CAF, je vous l'avais expliqué d'ailleurs dans une autre vidéo où je vous avais donné les raisons. C'est simplement le fait que maintenant je dois déclarer mes gains générés par la chaîne YouTube et les trois derniers mois, je n'avais strictement rien touché. Mais là, après la nouvelle simulation, il s'avère que je vais toucher donc 98€ pour les trois prochains mois. Donc je pense que ça va être vraiment aléatoire en fonction du chiffre d'affaires que je dois déclarer évidemment. On va maintenant aborder mes autres types de revenus qui sont des revenus totalement aléatoires. Ils peuvent être là comme absolument pas là, ça dépend. Et leur montant varie vraiment d'un mois à l'autre. On va commencer par la plus petite source de revenus complémentaires et la plus petite source de revenus passives. C'est celle générée ce mois-ci par le financement participatif. Et j'ai touché exactement net 5,46€ grâce au financement participatif. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le financement participatif, c'est très simple. Je prête tout simplement de l'argent à des entreprises dans des projets qui m'intéressent. Si le projet m'intéresse, je vais donc décider la somme d'argent que je vais investir. Et en échange, je vais obtenir des intérêts de façon mensuelle ou annuelle. Et donc ce mois-ci, c'est un petit peu plus de 5,40€ que j'ai touché. Ma deuxième source de revenus complémentaires pour ce mois-ci sont les gains générés par la plateforme Brics. Il ne s'agit pas des loyers proprement dit, mais j'ai tout simplement décidé de revendre deux Brics que j'avais achetés au tout début quand je m'étais inscrit sur la plateforme l'été dernier. Et finalement, après avoir vendu, j'ai décidé de, plutôt de réinvestir sur les projets qui ne me parlaient pas actuellement, j'ai décidé de retirer cet argent. Et c'est donc 79,08€ qui sont finalement revenus sur mon compte et que j'ai décidé de ne pas réinvestir pour l'instant. Ma troisième source de revenus complémentaires sont tout simplement les gains générés par ma chaîne YouTube grâce à la monétisation YouTube et les publicités qui s'affichent sur les vidéos. Et c'est finalement le chiffre d'affaires du mois précédent, à savoir le mois de février, qui a été encaissé. Il s'agit d'un chiffre d'affaires d'un peu plus de 132€. Attention, ce n'est pas de l'argent net sur cette somme. Je vais payer environ 23% de charges et de cotisations, plus les impôts, donc en tout 25%. Une fois les charges déduites, même si je n'ai pas retiré cet argent puisqu'il est sur mon compte bancaire professionnel, il me reste donc 99,60€. Et enfin, les gains qui ont fait exploser mes revenus pour ce mois de mars 2022, c'est tout simplement les gains générés par le parrainage quel qu'il soit. Je parle du parrainage bancaire, mais aussi les parrainages que j'ai pu faire grâce à l'assurance vie LinkCA, un contrat que j'ai d'ailleurs présenté sur la chaîne comme clairement l'un des meilleurs contrats d'assurance vie que vous pouvez trouver actuellement, mais aussi les parrainages sur Bitpanda ou d'autres plateformes. C'est donc 652,54€ supplémentaires qui sont venus s'ajouter sur mon compte en tant que revenu ce mois-ci. C'est donc bel et bien 836,98€ qui sont venus s'ajouter à mes revenus traditionnels. On arrive donc à un total de 2417,02€. Mes gains générés en mars en termes de parrainage ont été clairement exceptionnels pour moi, même si c'est vrai que je m'étais fixé l'objectif de réussir à faire au moins un parrainage bancaire par mois. C'était mon objectif pour 2022, je l'avais expliqué dans une vidéo. Et bien à la suite de la présentation de ma vidéo sur Boursorama et mon avis sur Boursorama après 6 ans en tant que client, je dois dire que les parrainages ont explosé. Avant de parler de l'épargne pour ce mois de mars, on parle tout de suite de la catégorie investissement du mois. Vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, j'essaye toujours d'investir un minimum une partie de mes revenus tous les mois. Et je considère clairement ces investissements comme si c'était une dépense purement et simplement. Vous le savez, j'essaye de diversifier au maximum mes investissements, même si je dois avouer que j'ai un gros penchant pour l'investissement en bourse. Mais pas que, j'investis donc en bourse, mais aussi dans les différents contrats d'assurance vie, mais aussi dans les crypto-monnaies, le financement participatif et le financement participatif immobilier. Mon but, au final, si jamais vous me découvrez sur cette chaîne, c'est tout simplement avec mes moyens de construire différents portefeuilles d'investissement qui me rapportent des revenus passifs mois après mois et de faire grossir ces investissements au fur et à mesure des années. Je vais maintenant vous dire précisément combien et dans quoi j'ai investi pour ce mois de mars 2022. On commence avec 100€ que j'ai investi sur mon PEA, donc mon plan épargne en action. J'ai tout simplement renforcé l'une de mes lignes d'ETF. J'ai ensuite, toujours en bourse, investi 60€ sur l'un de mes comptes titres ordinaires. Ce mois-ci, ça a été sur celui que je possède chez Trade Republic. J'ai investi donc 60€, toujours à 100% dans des ETF, donc les fameux paniers d'actions diversifiés que j'aime tant. J'ai ensuite investi toujours en bourse 75€ dans deux contrats d'assurance vie, 50€ sur mon contrat que j'ai chez Boursera ma vie, un contrat en gestion totalement piloté, et ensuite 25€ sur mon contrat que j'ai depuis plusieurs années chez Lincea à venir. Comme toujours, un petit peu d'investissement dans les crypto-monnaies. J'ai donc investi 25€ chez Bitpanda dans les index crypto, donc ces fameux paniers de crypto-monnaies que j'ai également présenté sur la chaîne. Et enfin, 100€ dans le financement participatif. Pour ce mois de mars, on arrive donc à un total investi de 360€, qui correspond à 14,9% de mes revenus du mois. Quant à mon épargne du mois, le calcul est simple. J'ai pris le total de mes revenus, donc 2417,02€, auxquels j'ai soustrait toutes mes dépenses du mois, 880,91€, auxquels j'ai encore soustrait mes investissements du mois, à savoir les 360€ que je viens tout juste de vous expliquer. Et j'ai également soustrait les 99,60€ net générés par ma chaîne YouTube, car ils sont sur un compte professionnel et je ne les ai pas comptés dans ce calcul. J'arrive donc à un total de 1076,51€. Et c'est en fait 1018,90€ que j'ai épargné ce mois-ci, puisque les 57,61€ restants sont tout simplement restés sur mon compte courant. Cette somme d'un peu plus de 1000€ a été épargnée pour différents projets. Le projet vacances, car j'épargne toujours une partie de mes revenus pour les vacances d'été, mais principalement pour mon futur projet voiture, car je vais devoir changer de véhicule très prochainement. J'en ai aussi évidemment profité pour regonfler un petit peu mon épargne de précaution, dans laquelle j'avais légèrement pioché. Et donc, si j'additionne cette épargne avec ses investissements du mois, j'arrive à un total de 1378,90€. Et c'est donc bel et bien 57% de mes revenus du mois de mars que j'ai pu épargner et investir, ce qui est clairement un record pour moi. Vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne, je vous conseille et j'essaye moi-même d'épargner et d'investir au minimum 10% de mes revenus mensuels. La plupart du temps, je suis plutôt entre 20 et 30%, donc clairement avec 57% ce mois-ci, soit près du double, je suis vraiment très heureux de ce mois. Maintenant que je vous ai présenté tous les chiffres, j'aimerais finir et tout simplement faire un petit bilan sur mes dépenses de manière générale et ma façon de vivre au quotidien. Comme vous avez pu le voir, et c'est quelque chose pour moi de très important, ce n'est pas parce que j'ai gagné plus d'argent ce mois-ci que j'ai forcément dépensé plus, bien au contraire. A mon sens, malheureusement, beaucoup de personnes, dès qu'elles ont tendance à gagner plus d'argent, par exemple quand elles ont une augmentation ou une promotion ou une prime exceptionnelle, ont tendance à dépenser cet argent et à augmenter leur train de vie. Selon moi, c'est quelque chose d'un petit peu dommage, même si clairement je vous conseille avec une partie de votre augmentation de vous faire plaisir. Imaginons que vous ayez été augmenté de 100 euros, eh bien prenez 50 euros pour vous faire plaisir tous les mois pour augmenter votre train de vie et épargner ou investissez les 50 euros de différence. Vous allez vraiment vous faire un vrai cadeau pour votre avenir. Clairement, je ne me suis pas non plus privé, comme je vous l'ai dit, il y a eu des dépenses variables au ciné, au restaurant, dans les bars, bref, j'ai pu profiter. Ce n'est pas parce que j'ai épargné autant d'argent que je ne suis pas sorti de chez moi. Et même si je sais qu'avec autant de revenus complémentaires, en tout cas certains auraient certainement tout grillé, tout dépensé d'une manière ou d'une autre, pour moi en ce moment l'objectif c'est l'enveloppe voiture, donc oui je me suis fait plaisir avec une partie, mais clairement je n'ai pas exposé mes dépenses pour autant. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler quelque chose de très important que j'ai rappelé de très nombreuses fois sur la chaîne. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez qui est importante, mais ce que vous faites de cet argent et de ce que vous parvenez tout simplement à conserver. J'aimerais aussi vous rappeler que dès qu'on parle d'épargne et d'économie, plus que le montant épargné ou économisé, le plus important pour moi c'est vraiment l'habitude. C'est d'ailleurs le seul conseil que je pourrais vous donner ici. Il est plus important pour moi de pouvoir économiser même 10 euros par mois tous les mois que plutôt que d'économiser 120 euros une fois par an. Le montant est le même, mais vous créez une vraie habitude par la répétition. C'est donc bel et bien la répétition de petites actions qui peut vous emmener très loin. C'est notamment le cas si vous vous mettez à prendre soin de votre argent et de vos finances personnelles. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait très plaisir à moi ainsi qu'à l'algorithme YouTube. N'hésitez pas si vous avez la moindre question et je vous rappelle que vous trouvez en description de cette vidéo plusieurs vidéos de ma chaîne. N'hésitez pas à aller vous balader. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye.